Tu es président du comité mondial de scoutisme, d'abord c'est quoi ? Le comité mondial c'est un groupe de bénévoles, nous sommes élus 12 et plus on a les présidents des 6 régions. Nous sommes comme le conseil d'administration de l'organisation. Alors ce qu'on fait, on a deux réunions par an où on prend des décisions plus importantes pour que l'organisation puisse se développer, etc. Et soutenir l'association c'est un de nos soucis. Et pour nous c'est plutôt de prendre les grandes décisions et surtout de maintenir la unité du mouvement. Le mouvement c'est très divers parce qu'on a plus de 200 pays et territoires dans le scoutisme. Alors il faut avoir des éléments qui sont communs à tout le monde. Et c'est ce qu'on essaie de faire, d'avoir des politiques qui sont pour tout, des décisions, des événements comme les jamboreux, etc. Ce qu'on appelle le bureau mondial, c'est un groupe de salariés qui sont comme sans vent, qui sont distribués à 8 bureaux qu'on a autour du monde. Et ceux qui travaillent pour le scoutisme à chaque jour, tous les jours. Avec les contacts avec les associations, en donnant du soutien, etc. En développant des matériaux pédagogiques. Ce sont ceux qui travaillent tous les jours au niveau professionnel. Et actuellement quels sont les sujets pour le scoutisme mondial ? Le sujet voire les priorités ? Alors on a décidé la dernière référence mondiale l'année dernière d'une nouvelle stratégie. Il y a 6 priorités stratégiques qui sont l'engagement des jeunes, la gouvernance, les méthodes éducatives, la communication, l'inclusion sociale. Ce sont les thèmes qu'on travaille. Mais pour nous c'est aussi très important la croissance. La vision qu'on a décidée dans la conférence parle d'une croissance forte. Et bien sûr on est très attentif à ce qui se passe dans les pays dont on n'a pas de scoutisme encore. Mais aussi comme chaque association peut renforcer leur nombre. Mais oui au niveau des contenus c'est surtout les méthodes éducatives. Par exemple revisiter la méthode scout. Comment est-ce qu'on voit la méthode scout au principe du siècle 21 ? C'est une des choses. L'inclusion sociale c'est autre des choses très fortes en termes d'impact. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact qu'on a dans les personnes et dans les communautés. Parce que ça c'est important pour nous, pour montrer aux autres l'importance que le scoutisme représente. La toile scoute. La toile scoute.